... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission, l'aparté, l'émission de confidence, l'émission de foudre rire, mais surtout d'émotion et de surprise. Aujourd'hui, nous avons un expert en communication que je vais vous laisser découvrir dans ce portrait commenté par Marie-Joséphine Guilavogui. Souleymane Tianguelba est né en 1973 à Conecrie, communement appelé Tianguel Petite-Rivière en Polar guinéen, est docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université Lumière Lyon 2 et licencié en journalisme de l'Université de Conecrie. Il mène de front une carrière artistique, journalistique, politique et de consultant en communication. Il débute le théâtre au lycée en fondant le troupe Gibril Tamsir Nyan dont il est administrateur et comédien avant de passer à la mise en scène et à l'écriture. Après avoir vécu longtemps en France, en 2016, Tianguel est condamné à la reclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo. Absent aux audiences depuis le début du jugement en juillet 2017, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Il est interdit de ce jour dans son pays, exilé pendant cinq ans en s'engageant dans une aventure difficile, l'exil. Qu'il s'agisse de sa famille biologique ou politique, ce haut responsable du principal parti d'opposition en Guinée, UFDG, a tout laissé derrière lui. Le preuve est tellement difficile pour notre confrère que nombreux sont des observateurs qui se demandent ce qu'il a réellement fait pour mériter un tel sort. Tianguel est membre de l'atelier des artistes en exil depuis 2018 et est invité à présenter son test jamais 200 proies au festival Vision d'exil. Sa pièce « Danse avec le diable » est lue au Festival d'Avignon 2019, cycle RFI « Ça va le monde ». Jouer, jouer au récréatral de Ouagadougou et sens interdit Lyon. Retour sur ce plateau, bonjour monsieur Tianguel. Bonjour. Bienvenue dans l'apartheid. Merci. Alors, Souleymane Tianguelba, vous êtes né à Conakry, précisément au quartier Béanvin, d'une famille polygame. Vous êtes né de 14 enfants, 9 sœurs et 4 frères. Moi aussi. Ce qui veut dire que très tôt, vous avez appris à prendre vos responsabilités. C'est bien ça. Vous étiez un frère protecteur ou plutôt dictateur ? Non, beaucoup protecteur. Très protecteur, je crois. Avec vos sœurs, vos frères ? Avec mes frères et surtout avec mes sœurs. J'ai été quelqu'un qui a été très très proche, enfin, qui l'est encore très proche d'elle. Parce que, voilà, dans un pays comme le nôtre, j'ai toujours estimé que les filles naissaient peut-être entre guillemets comme avec un handicap. En étant l'aînée de ma famille, il me revenait la responsabilité de les protéger, de les couver. Évidemment avec mes frères aussi, parce qu'en étant, comme je disais, premier venu dans la famille. D'une grande famille, c'est pas facile. D'une grande famille, oui. C'est vrai que nous sommes 14. Ma mère a 7 enfants et ma belle-mère en a 7. Et moi, je suis le premier garçon et l'unique garçon de ma mère. De votre mère. Alors, Souleymane Tchengel, venant dans votre enfance, au quartier Béanzin, à l'époque où on vous appelait Socrates, Socrates. Alors, comme un passionné de football, s'est retrouvé homme de culture, d'écriture ou d'artiste ? Je ne sais pas si j'étais un passionné de football. J'étais peut-être plus suiviste parce que les gamins de notre âge, dans un pays comme le nôtre, sont plus enclins à jouer avec le ballon qu'avec autre chose. Donc, je ne suis pas vraiment passionné de football. Non, c'était plus parce que c'était un jeu. Parce qu'aujourd'hui encore, quand tout le monde se précipite devant sa télévision pour regarder des matchs, ce n'est vraiment pas mon truc. Je n'aime pas ça du tout. Pour que je m'arrête devant une télévision. C'est l'enfance, vu qu'on voyait tous les copains partir avec un ballon de football. Non, non, non. Moi, je n'ai jamais porté un ballon. Et j'étais d'ailleurs, quand je jouais, je ne sais pas pour quelle raison on m'a surnommé Socrates, parce que j'étais très mauvais au foot. Mais vraiment très mauvais, parce que techniquement, j'étais mauvais. Je suis chétif. Donc, je ne sais pas. C'était peut-être juste une espèce d'inspiration tordue de mes amis de m'appeler Socrates. Alors, Tchenguel, vous étiez un enfant. Vous avez été un enfant bien encadré. Et selon vos proches que j'ai rencontrés, vous avez été éduqué par un père très strict qui s'opposait même à votre idée de faire du théâtre. Comment vous avez réussi à le convaincre ? Bon, en fait, quand j'ai commencé à en faire, j'étais au lycée. J'ai commencé à écrire au lycée aussi. J'avais créé une compagnie de théâtre avec des amis qui s'étaient appelés d'Hibrile-Thomsonian. Et quand j'ai commencé à en faire, il y a une représentation de l'art dans la culture guinéenne en général, mais dans la culture peule, c'est encore, à mon avis, beaucoup plus forte, parce que cette représentation-là fait de celui qui fait de l'art comme quelqu'un qui est soit captif, soit esclave. Donc, mon père avait cette perception de l'espace artistique. Personnellement, j'avais toujours eu, au-delà du fait d'être sur scène, ce qui m'intéressait, et ce qui m'intéresse toujours au théâtre et à l'écriture, c'est de pouvoir transmettre quelque chose, dire quelque chose que j'ai envie de raconter. Donc, ça a été un peu difficile jusqu'au moment où j'ai été en terminale. En terminale, j'avais été sélectionné pour faire un projet de théâtre qui s'appelait Il était une fois l'alphabet. qui était montée par la fille du professeur Djibril Tamsirnyan à l'époque, qui s'appelle Fifi Tamsirnyan. Et une pièce qui a été écrite par quelqu'un dont on connaît très peu la part ou la face littérature, c'est Kiridi Bangoura. D'accord. Donc, cette année-là, quand je suis allé, parce que c'était un travail qui devait se faire dans une sorte de résidence pendant deux mois, c'était au voile de la mariée. Quand je suis revenu, mon père a eu du mal à accepter le fait que je sois parti. D'ailleurs, le jour où je devais partir, il a convoqué la famille, il a convoqué les voisins. J'imagine le père strict. Pour dire, si il part, qu'il ne repète plus jamais les pieds. Oh là là ! Donc, mais je suis allé quand même et quand je suis rentré, c'est le professeur Djibril Tamsirnyan avec un imam du quartier de Dixine qui m'a ramené chez moi et pour expliquer à mon père que je n'étais pas un mauvais enfant et que j'étais pour faire un travail et que ce n'était pas mauvais. Donc, c'est à partir de là qu'il a petit à petit accepté l'idée que son fils fasse du théâtre. Alors, Suleymane Chianguel, vous étiez sur scène et après, vous êtes devenu l'homme derrière la scène, le metteur en scène et l'écrivain. Pourquoi ? Parce que je suis de plus en plus devenu un mauvais comédien. Non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que, alors, je suis devenu mauvais comédien pour deux raisons. D'abord, essentiellement pour une raison, c'est que lorsque j'ai commencé à faire de la mise en scène, j'étais en même temps comédien. Et lorsque je suis en scène, j'étais plus enclin à regarder comment mes comédiens jouaient qu'à jouer moi-même. Et donc, du coup, je me faisais happer par cela. Et puis, deuxièmement, j'aime bien emmerder les gens. Et donc, être dans la salle et dire à quelqu'un, c'est là que tu vas, c'est là que tu vas, c'est beaucoup... Le perfectionniste, quoi. Le perfectionniste, au point que certains de mes comédiens m'ont surnommé le tortionnaire. Oh là là ! Donc, mais au fond, je dis toujours, lorsqu'une pièce de théâtre, elle est bien faite. Tout le monde se souvient des comédiens. On vient les rencontrer et c'était magnifique ce que vous avez fait. Quand c'est mauvais, tout le monde se souvient du metteur en scène. Tout le monde se dit, mais qui nous a mis ça en scène et tout ? Et donc, du coup, je préfère que mes comédiens, qu'on dise qu'ils sont bons que de dire que le spectacle que j'ai présenté est mauvais. D'accord. Alors, avec vous, Suleymane Tchangelba, vous avez formé beaucoup de jeunes dans les écoles de journalisme, mais aussi dans le théâtre. Parce que selon certains, Tchangel est le seul qui arrive à faire sortir en toi le talent que tu ne pensais jamais avoir. C'est gentil. Alors, comment vous le faites ? D'abord, parce que je sais détecter. C'est un de mes amis qui me dit ça, c'est que j'arrive à aller chercher, à savoir, à rencontrer quelqu'un comme ça et à me dire, la personne peut arriver à faire quelque chose. C'est comme ça que j'ai travaillé avec des personnes comme Abhi, Abhi Batouba ou comme Hadidjop que j'ai amené au théâtre. Donc, c'est un peu, c'est surtout d'abord ça, c'est que je sais détecter. Une fois que j'ai détecté, puisque je sais que vous pouvez y arriver, donc du coup, je ne vous laisse plus le choix d'aller me ramener ce que je sais que vous êtes capable de faire. Donc, du coup, je travaille comme ça. Et puis, parfois, et puis, il y a un élément central dans ce que je fais lorsque je suis au théâtre, c'est que les comédiens avec lesquels je travaille savent qu'ils peuvent me faire confiance. C'est une question de confiance. Ils savent parfaitement bien que je ne vais jamais leur faire faire quelque chose. Et ça pousse les personnes à sortir le mur de... Exactement. Parce qu'ils savent que j'ai confiance en eux. Ils ont confiance en moi parce que moi, j'ai confiance en eux. Donc, c'est cette confiance réciproque qui fait qu'ils se laissent amener vers ça. Et je suis content parce qu'au bout du compte, après, les gens deviennent vraiment des personnes extraordinaires sur scène. Quand je vois ce qu'Abiba Touba est devenu, alors que je sais qu'au départ, elle n'était pas très confiante vis-à-vis de ça, moi, je suis très content. Et Kétianguel, aujourd'hui, voir vos anciens étudiants tenir et exceller dans leur métier ou ces artistes que vous avez formés sur de grandes scènes, quand vous êtes là, qu'est-ce que ça vous fait vraiment ? Évidemment, comme tout le monde, beaucoup de fierté, beaucoup de reconnaissance. De reconnaissance parce que, comme je disais tout à l'heure, ces personnes-là ont eu confiance en moi et m'ont laissé leur transmettre quelque chose. Donc, c'est à la fois de la fierté, mais c'est aussi de la reconnaissance vis-à-vis de ces personnes-là, vis-à-vis de mes parents, de mon père qui, justement, ne m'ont pas laissé le choix pour réussir à faire ce que je dois faire, même si, par exemple, ils n'étaient pas d'accord avec le théâtre et même avec le journalisme, ça a été un peu une bataille. Donc, quand j'écoute certains journalistes à la radio ou que je les vois à la télé, je suis heureux. je suis très fier de lui. Je l'ai formé. Il y a une petite touche de tchanguel sur lui. Bien sûr, il y a une toute petite de tchanguel dedans. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais elle est là. Donc, évidemment, c'est avec beaucoup de fierté. Mais comme je dis, c'est important beaucoup de reconnaissance aussi, énormément de reconnaissance parce que non seulement ces personnes-là se laissent guider vers l'endroit où je veux les amener, mais après, ce sont des personnes qui deviennent d'excellents journalistes, ou d'excellents artistes. Tchanguel, vous êtes quelqu'un de très ouvert. Vous aimez approcher les gens. Avec vous, cette citation a tout son sens. Cette citation qui dit qu'il y a des amis, il y a de la famille, il y a les amis qui deviennent une famille. Donc, vous, vous arrivez vraiment à mettre cela en œuvre. D'habitude, nous, dans cette émission, on va vers la famille. On essaye d'avoir des interventions de votre famille. Mais contrairement avec vous, on a essayé d'avoir le témoignage ou l'avis des personnes qui vous entourent. Ces personnes que vous avez adoptées, que vous avez créées en ces personnes, vous les avez données du talent. Vous avez dit à ces personnes que vous avez du talent. Vous pouvez aller de l'avant. Vous avez marqué l'avis de ces personnes. Aujourd'hui, à travers cette émission, ces personnes vous ont fait passer un message que j'espère que vous n'allez pas pleurer en voyant cette vidéo que je vais vous montrer et vous allez lire. mal, c'est là, c'est écrit. Non, moi je veux qui ? Profite, profitez, profitez, profitez. moi je sais qu'il n'est pas dans la vidéo parce que je sais qu'il a déjà vu. plus longtemps. Je sais qu'il n'est pas c'est ça. C'est ça. Le Grand et moi, on se connaît depuis quelques années et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup marqué ma vie, professionnelle mais aussi même personnelle parce qu'il a d'abord été un metteur en scène pour moi. On s'est rencontré au hasard comme ça un jour à mon heure et il m'a fait jouer dans une pièce qu'il était en train de faire à l'époque, en 2000. depuis là on ne s'est plus lâché et aujourd'hui c'est plus un grand faire qu'autre chose pour moi et vraiment c'est quelqu'un d'exceptionnel avec qui j'adore travailler même si des fois tu as envie juste de l'étrangler comme ça et tout mais bon après tu ne peux pas tu laisses et puis voilà parce que c'est quand même le grand mais on l'adore en tout cas il nous a beaucoup manqué et je te souhaite un très très bon retour. Est-ce que je peux dire ce Slymane Chang'el c'est que c'est un emmerdeur de première bon il pense que bon moi en tant que directeur musical je peux faire l'impossible genre voilà quoi il me dit vas-y fais ça et puis voilà c'est un emmerdeur de première il n'y a pas s'élargir sur le plan familial Slymane Chang'el alors déjà je suis très contente de faire cette vidéo parce que parler de Chang'el en fait c'est je ne dirais pas lourd mais en fait ça ne finira jamais déjà je commencerai par dire que c'est mon maître parce que grâce à lui en fait j'ai vécu ma plus belle expérience c'est d'être dans le théâtre et je n'ai jamais imaginé un jour faire du théâtre mais il m'a dit vas-y on va le faire et tout bonjour moi c'est j'ai Bidiaba donc je suis artiste directeur aussi de Studio Kira lui Chang'el est un ah non il dit Chang'el il faut qu'on le prononce en poula le grand franchement lui Chang'el est un ami un frère avec qui j'ai bossé aussi donc notre relation elle est amicale non seulement fraternelle aussi et professionnelle c'est une personne qui aime beaucoup rigoler je commencerai par ça et j'ajouterai aussi qui aime beaucoup bosser qui adore la culture la culture elle a comme ce son dada je pense que il ne saurait existé sans tu vois il peut je pense je me souviens comment dirais-je qu'on se disait que si jamais il devenait ministre de la culture on allait voir le ministre de la culture qui allait venir sur les planches faire encore de la mise en scène et je sais qu'il est capable de le faire c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'ouvert c'est quelqu'un qui va enfermer qui va vers l'autre quels que soient les problèmes même s'il y a des problèmes même si vous ne connaissez pas il est tout à fait ouvert disponible je pense la première personne on peut dire c'est lui qui m'a amené au théâtre la première chance que j'ai eu au théâtre c'est lui qui me l'a donné et il m'a permis de travailler avec des comédiens de renommée et de talent qui ont fait en sorte que l'expérience a été très positive et j'ai adoré j'ai adoré le résultat que ça a donné un très grand metteur en scène je l'aime beaucoup mais dès qu'on a une pièce à faire je ne l'aime plus ça au moins il est d'accord sur ça je sais il est même en train de rigoler parce qu'il y a tellement 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 d'anecdotes en fait pendant les pièces c'est incroyable en même temps quand on y pense ça fait trop rire et un grand perfectionniste très perfectionniste tant que tu ne fais pas comme il dit mon cher tu vas dormir là-bas et il nous a appris à être persévérants à ne pas lâcher et il y a tellement de choses à dire en tout cas merci d'avoir été là merci de nous avoir montré le chemin un très bon auteur et un bon ami même si il est fatiguant il est fatiguant pour ne pas dire qu'il peut être très chiant quand il veut il est fatiguant mais c'est une bonne personne et quelqu'un qui a énormément énormément de talent et quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect Changel est vraiment la personne qui m'a fait travailler à mon plus haut potentiel et je ne le remercierai jamais assez pour ça il est celui qui a eu confiance en moi pour la toute première fois en tant que directeur musical et je suis heureux d'avoir travaillé avec lui je travaillerai avec lui encore à chaque fois qu'il aura besoin de moi je suis heureux qu'il soit rentré au pays et je sais qu'il a de très très belles choses en store qui arrivent ravi de te revoir Changel c'est fini non ? oui c'est fini alors donc c'était ces personnes que vous aviez informées Suleyman Changel qui ont voulu participer à cette émission nous avons donc Abibatou que vous avez cité au début de la vidéo qui vous a rencontré à Paris après plusieurs années et également Redi Diop l'artiste Petit Tonton Bilia Ba Djani et on a voulu que d'autres participent mais bon c'est ce qu'on avait réservé pour vous alors à présent nous nous allons avec la rubrique J'avoue tout alors monsieur Changen vous allez piocher cinq questions dans cette boîte vous allez lire à haute voix et puis répondre c'est comme ça qu'on ouvre juste en haut voilà c'est ça je vais prendre celle qui est en haut plus facile quel est votre endroit préféré au monde quel est mon endroit préféré au monde c'est pas Mali Mberen ça peut être Mali Mberen ça peut être Changel que je ne connais pas mais je crois que mon endroit préféré au monde c'est la Seine c'est la Seine ou peut-être le papier blanc la Seine c'est ce que je disais le jour où je suis rentré je suis allé au centre culturel le lendemain je suis entré dans la salle j'ai ressenti quelque chose c'était extraordinaire c'est mon endroit préféré c'est d'être là et de savoir qu'on est à un endroit où on n'a plus aucune contrainte sociale on est à un endroit où on peut donner naissance à toutes les folies à toutes les imaginations qui fleurissent dans notre tête et je crois que c'est mon endroit on peut encore voir avec la deuxième question quelles sont vos passions en dehors du travail quelles sont mes passions en dehors du travail mes passions sont mon travail ce que je fais c'est pour ça que je dis souvent aux gens que je ne travaille pas moi en fait parce que ce que je fais me passionne lorsque je travaille pour réfléchir sur une stratégie de communication je n'ai pas l'impression de travailler lorsque je suis en train d'écrire je n'ai pas l'impression de travailler lorsque je 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 mets en scène je n'ai pas l'impression de travailler donc mes passions sont autour de moi c'est tous les jours c'est ce que je fais c'est c'est l'écriture c'est aller au cinéma et m'asseoir et me laisser envahir par des émotions que je sais que d'une manière ou d'une autre vont m'aider à un moment ou à un autre donc je n'ai pas pas de passion en dehors de mon travail d'accord donc on va avec la troisième question alors si vous pouviez réaliser trois vœux lesquels choisiriez-vous ? trois vœux trois vœux trois vœux trois vœux le premier vœu c'est peut-être faire en sorte que mes filles soient mieux que ce que je suis c'est peut-être mon premier vœu enfin c'est pas peut-être qu'il soit tchangl 10 000 fois ça c'est le premier vœu que j'ai que mes deux filles puissent avoir ça le deuxième vœu c'est si je pouvais le réaliser c'était peut-être voir une dernière fois mon père avant qu'il décède puisqu'il est décédé pendant que j'étais encore en exil et puis mon troisième vœu c'est que ce pays s'en sorte et qu'il aille de plus en plus mieux et que et que tous les Guinéens soient fiers de ce que nous allons devenir dans les prochaines années on le souhaite également on le souhaite nous sommes sur la troisième maintenant les deux dernières questions qui restent la quatrième d'accord alors pourriez-vous nous raconter votre blague toc toc qui est là je ne sais pas si j'ai des blagues à raconter qu'est-ce que je vais raconter comme blague ah là 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 vous me posez une colle peut-être des anecdotes de votre vie votre quotidien des anecdotes de ma vie oui peut-être une anecdote que j'aime bien raconter c'est ma deuxième fille et un matin elle se lève elle doit aller à l'école elle va chercher des habits dans le placard elle en sort un ça ne va pas elle repose elle en sort un ça ne va pas je lui dis Aïcha c'est bon il va falloir que tu prennes un habit elle me fait non papa il faut s'ajouter que j'ai une réputation à défaut oh là là à quel âge elle a 9 ans c'était l'année dernière elle avait 8 ans j'ai dit quelle réputation et je dis non papa il faut que tu comprennes donc si j'ai une blague à raconter j'en ai comme ça à la pelle c'est la toute dernière question qui reste alors dernière question parlez-nous de votre pire coiffure ma pire coiffure ma pire coiffure ma pire coiffure moi j'ai pas de pire coiffure mais peut-être une coiffure que les gens estiment qu'elle est pire que toute c'est mes cheveux ursutes quand j'ai des cheveux dans toute la tête c'est mon père qui détestait ça il ne supportait pas ça et quand et les jours où je décidais d'aller me couper les cheveux pour avoir des cheveux plus ou moins corrects il me disait si tu savais à quel point tu es beau quand tu fais ça c'était une façon de vous encourager voilà c'était une façon de m'encourager mais plus souvent les artistes aiment laisser les cheveux pousser ben je sais pas c'est peut-être pas parce que je suis artiste en fait j'ai une toute petite tête et je déteste la regarder dans la glace ah là là j'ai une petite tête j'ai une tête comme je dis souvent de pigeon donc quand je la regarde je dis ah pour moi avec les cheveux ça tourne donc quand il y a des cheveux ça donne l'impression de quelqu'un qui a une tête et tout ça et puis ça me donnait à l'époque je sais pas si c'est encore le cas ça me fait peur un peu ah t'as les cheveux aussi donc merci beaucoup d'avoir répondu à ces cinq questions ça permet toujours de détendre après les vidéos de témoignages merci monsieur Tchanguel le 25 mai 2020 qu'est-ce que cette date vous rappelle le 25 mai 2020 là vous êtes parti encore pour me faire chialer le 25 mai 2020 je sais pas j'arrive pas à me rappeler 2020 vous avez perdu votre père c'est mon père c'est pour ça que je dis que vous êtes parti pour me faire chialer oui c'est le décès de mon père c'est la difficulté de perdre quelqu'un de cher pendant qu'on ne peut pas le voir je pense que c'est pour tout le monde la proximité qu'on peut avoir avec ses parents vous étiez loin et je pense que ça vous a fait très mal d'être loin de votre père et de ne pas pouvoir être là pour l'enterrer pour faire des recueillements oui mais j'ai j'ai eu beaucoup de chance on va dire l'année d'avant on avait mes soeurs avaient insisté pour que j'aille le voir à Dakar parce qu'il était malade et on s'était dit mes soeurs pensaient que que c'est à cause de mon départ de la Guinée la façon dont je suis parti qui a qui a enclenché la maladie qu'il avait et donc du coup on m'a dit vas-y puisque tu peux aller à Dakar on va le voir et donc il y a eu cette chance un an avant son décès de l'avoir vu et puis voilà c'était c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel quand on est dans un foyer polygame et qu'on a eu 14 enfants et que ces enfants là restent soudés les uns aux autres c'est très particulier en Guinée il a réussi ça je dis souvent que pour moi c'est c'est mon héros parce que parce qu'il a réussi à construire une famille qui ne s'est jamais disloquée vous arrivez dans ma famille si on ne vous dit pas qui est la mère de qui vous ne pouvez pas le savoir et puis il a il a mis 14 enfants il a eu 14 enfants et il les a tous mis à l'école tous du premier au dernier alors qu'il n'est pas allé à l'école il les a mis tous à l'école coranique alors qu'il connaissait très peu de coran c'est vraiment votre héros Suleymane Tchengel en parlant de vous en 2015 vous vous êtes vu un puissamment être accusé d'un meurtre que vous n'avez pas commis comment vous avez vécu cela ? je dis souvent qu'après le décès de mon père c'est la chose qui a été la plus violente pour moi moi je je suis particulièrement attaché à la Guinée je suis resté 12 ans en dehors de ce pays je venais tous les ans en Guinée chaque année j'étais là parfois je n'avais que le prix de mon billet mais je venais je venais je n'avais pas forcément une chambre où je logeais je dormais au salon j'avais besoin d'être ici j'avais besoin d'être présent donc quitter la Guinée rester en dehors de ce pays pendant 5 ans sans pouvoir y mettre les pieds c'est ça a été très violent vraiment très violent c'est encore plus violent lorsqu'on sait qu'on est parti pour une injustice pour quelque chose qu'on n'a pas commis de se retrouver du jour au lendemain accusé de meurtre de participation à un meurtre je dis qu'il y a un truc qui ne va pas il y a quelque chose qui a mal fonctionné et depuis ce jour jusqu'aujourd'hui je me pose toujours la question la même la même la lancinante question qu'est-ce que j'ai fait pour qu'à un moment ou à un autre qu'on ait pensé que j'ai pu participer à quelque chose de ce genre et je me la pose et encore et encore et encore et c'était un moment très difficile de devoir tout claquer de tout arrêter de prendre femme et enfant partir mes filles à l'époque étaient petites elles avaient six ans l'autre avait trois ans et demi quatre ans donc les amener dans un pays qu'elles ne connaissent pas elles se retrouvaient là-bas dans un moment où il faisait froid parce qu'on est on est parti d'ici vers le mois de septembre octobre novembre de devoir obliger ma femme à arrêter son boulot de se voir obligée d'arrêter son boulot et de partir c'était violent et ma fille ou mes filles qui demandaient chaque année et encore et encore quand est-ce qu'on va rentrer en Guinée un jour il y en a une qui m'a dit papa depuis combien d'années tu as été banni de ton pays c'est le mot qu'elle a choisi bannissement et quand vous avez passé toutes ces années et vous êtes rejonu en Guinée quand vous avez mis votre pied sur le sol de Guinée qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour ? je l'ai dit à des amis c'est très bizarre c'est comme si je n'étais jamais parti j'ai pas compris en fait en arrivant à Conakry je me disais quand je vais arriver je vais être saisi de quelque chose il y a quelque chose qui va me prendre à la gorge au coeur c'était très bizarre c'est comme si j'avais toujours été dans ce pays que je n'étais jamais parti vos racines sont là comme on le dit oui mon nombril est ici et donc du coup même si je ressentais l'absence du pays peut-être qu'il était en moi qu'il était autour de moi qu'il m'habitait donc après c'est une fois que ce moment est passé en arrivant à la maison de voir tous mes frères et toutes mes soeurs qui étaient là de voir mes deux mamans qui étaient là là le choc il arrive parce que le choc de l'absence est là mais il y a le choc aussi du décès donc les deux sont conjugués et d'être là d'arriver à la maison sur la terrasse chez mes parents il y a il y a une table une autre table mon père passait ses journées assis sur cette table et dans ma tête avant de revenir à Conakry j'ai revu ce film mais encore et encore le jour où je vais arriver ou je vais le trouver là assis là et encore est-ce que vous avez ces mêmes douleurs les mêmes douleurs de quand vous étiez en exil de cette douleur de vous voir victime d'injustice aujourd'hui vous êtes en Guinée est-ce que c'est les mêmes choses que vous ressentez ou vous avez vous essayez d'effacer non c'est là je sais que c'est là ça devait arriver c'est arrivé j'essaye d'avancer je sais qu'au fond des gens qui ont d'une façon ou d'une autre été impliqués pour me mettre dedans au fond aujourd'hui j'espère qu'ils vont se répentir et qu'ils vont qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont fait du mal mais personnellement j'ai déjà tourné la page et Suleymane Tchangel est-ce que vous allez revenir encore dans la politique non non c'est comme je dis j'ai donné j'ai passé 11 ans je crois 12 ans dedans j'ai beaucoup appris à la fois du bon comme du mauvais parce que du mauvais ce qui pourrait être perçu comme du mauvais a été a été galvanisateur j'ai pu à un moment donné écrire des textes parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu il y a toutes les pièces de théâtre que j'ai vécu je suis allé puiser dans ce que j'ai vécu dans la politique pour les ramener dans l'espace artistique mais je ne reviens pas par contre il y a une précision importante que les gens doivent comprendre parce que quand les gens me voient intervenir pour donner mon avis sur des choses politiques en Guinée les gens me disent mais non il a dit qu'il a arrêté la politique pour moi ce n'est pas la même chose j'ai arrêté mon militantisme politique je ne suis pas dans un parti politique je ne m'engage pas dans un parti politique mais il est de ma responsabilité d'artiste de Guinée en tout court de citoyen de donner mon avis sur ce qui se passe dans ce pays et malheureusement ou heureusement pour les uns et pour les autres je continuerai à l'ouvrir je ne pourrai pas la fermer c'est comme ça Suleymane Tchengelva moi je voulais savoir vous avez parlé tout à l'heure de vos filles de vos deux filles je pense que vous tenez beaucoup à ces filles alors quel type de père vous êtes pour vos filles je suis le père exactement comme le grand frère je suis ce qu'on appelle le papa poule en fait moi je mes filles oui je les adore je suis en conflit souvent avec leur maman quand elles s'énervent comme c'est souvent le cas d'ailleurs les femmes vous avez plus tendance à taper vos enfants à vous énerver contre surtout quand c'est des filles je ne sais pas pourquoi vous sentez une espèce de rivalité de jalousie vous inquiétez pas chacun sa place d'accord chacune d'entre vous a sa propre place on vous aimera pas comme elles mais on les aimera pas non plus comme vous donc oui papa poule je les surprotège moi quand par exemple on défait leur tête quand leur maman leur défait la tête pour des tresses je quitte la maison non je ne suis pas là parce que je ne supporte pas de les voir se morfondre et pleurer je quitte je ne suis pas à la maison jusqu'au moment où on finit et puis je reviens est-ce que vous souhaitez qu'une de vos filles soit artiste qu'elle soit sur scène non c'est pas un souhait je pense que chacune d'entre elles fera son parcours fera son chemin souhait ou pas il y en a une qui dit qu'elle veut devenir médecin mais à côté de ça elle écrit elle commence à inventer elle invente des petites choses des petits poèmes et tout ça donc je pense que je pense que je pense qu'il y en aura il y aura une artiste il y en aura une peut-être pas comme comme je l'imagine mais voilà et si ces filles étaient en face de vous qu'est-ce que vous allez les dire ? si mes filles étaient en face de moi oui je vous aime vous les dites tout le temps ? pour leur dire que je les aime oui oui je le dis je le dis je le dis et encore et encore et encore et vos filles ont participé également à cette émission non mais bien sûr je vais vous laisser écouter la vidéo mais ne fiez pas non allez-y et il part souvent en voyage pour ses pièces de théâtre mais je les aime beaucoup ses pièces de théâtre parce qu'elles sont très émouvantes bonjour moi je m'appelle Aïcha Tianguelba j'adore mon papa il est gentil et souriant et parfois il joue il joue avec nous mon papa en ce moment il est en Guinée et il nous manque beaucoup et on espère qu'il va revenir très vite et qu'il va rester avec nous pour moi c'est un super héros il est doux gentil en fait je crois que je l'ai déjà dit en tout cas c'est le meilleur papa au monde bisous papa on t'aime c'est donc la petite vidéo de vos deux filles qui ont participé à cette émission ne t'inquiétez pas il n'y a plus de contes alors Suleymane Tianguelba c'est quoi les projets d'avenir les projets les projets les projets c'est 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 faire ce que je sais faire écrire continuer à écrire après avoir reçu un prix comme celui que je reçois il faut continuer à le faire effectivement j'ai envie d'avoir un espace dans lequel je peux travailler à la formation des jeunes dans les deux domaines qui sont les miens dans la com et dans la culture donc mon principal projet c'est celui-là c'est d'avoir un lieu de formation pour des jeunes guinéens pour apporter la petite contribution que je peux apporter dans le cadre de la formation de ces jeunes-là merci beaucoup Suleymane Tianguel merci d'avoir participé à cette émission merci beaucoup merci et merci également à vous pour votre participation merci pour votre attention merci à l'équipe technique à la réalisation qui nous a permis de faire cette émission on espère vous retrouver très bientôt dans un prochain numéro avec un autre invité au revoir et portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !